Et bienvenue à tous à Rathakri Parohan, je m'appelle Govindaswami, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 58. Mais avant, je nous invite à réciter ce merveilleux mantra, vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya La Bhagavad Gita c'est comme un trésor qui recèle de pierres précieuses. Chaque verset est une méditation qui est tellement profonde et qui peut nous aider à atteindre la perfection de l'existence dans cette vie même, si nous le désirons. Ok Traduction Commentaire Nul ne peut par ses propres efforts surmonter l'influence des trois modes de l'énergie matérielle et comprendre le Seigneur. Ce n'est seulement que par sa grâce que cela est possible. Par le souvenir de sa personne et de ses instructions, tous les obstacles se trouvant sur la voie du service de dévotion peuvent être réduits en cendres. Mais si une personne néglige ses instructions, elle devra errer dans ce monde. Jai, les instructions de Krishnaki Jai, la Bhagavad Gita Jai Allez, bon Oma Gyanati Mirandasya Jyanam Jarasarakaya Cakshurun Miritam Jena Tasamai Shigurave Namaha Shichaitanya Mano Bistam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupakadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Svindhu He Krishna Karuna Svindhu Dheena Bhandho Jagatvate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchan Gaurangi Rade Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranam Ami Hari Priye Vansha Kalpa Tarubhyastha Kripa Sindhupyaya Hivacah Patitanam Bhavanebyom Vaishnavebyo Namonamaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Pravunityananda Shri Advaita Giradhadhara Shivasade Gaurabhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutadeva Shri Mathe Bhaktivedanta Svamini Niti Namine Namaste Sarasvata Deve Gauravani Pracharine Nivhveshe Shashunavari Vajtata De Shatarine Donc je méditais là-dessus depuis ce week-end. Je méditais sur ce verset. C'est presque la fin de la Bhagavad Gita et Krishna a enseigné beaucoup de choses à Arjuna. Et donc il lui dit, si tu ne suis pas la fin de la Bhagavad Gita et Krishna a enseigné beaucoup de choses à Arjuna. Et donc il lui dit, si tu ne suis pas la fin de la Bhagavad Gita. Je ne sais pas mes instructions, mais je vais relire le verset parce que c'est beau les versets de la Bhagavad Gita. En te souvenant constamment de moi, avec une dévotion sans réserve, tu pourras par ma grâce franchir tous les obstacles. Mais si sous l'emprise du faux ego, tu négliges mes instructions, alors tu seras perdu. Avant de partager le secret de ce verset, je voulais définir le faux ego parce que c'est quelque chose d'important. Le faux ego, c'est notre plus grand compagnon et notre plus grand fauteur de troubles. Pourquoi? Parce qu'il nous colle sur notre conscience. Le faux ego, c'est notre fausse identité. Non? On est une âme spirituelle, mais recouverte par une fausse identité. Fausse veut dire qu'il est complètement fausse. Elle est absolument complètement fausse. Cette identité qui nous recouvre. Pourquoi? Parce que dans notre vie passée, nous avions une identité complètement différente. Nous étions peut-être dans une famille thaïlandaise bouddhiste et dans cette vie, nous sommes autre chose. Peut-être que dans la vie avant, nous étions musulmans en Arabie saoudite. Peut-être que nous étions athées il y a quatre vies précédentes. Non? Donc, à chaque vie, on acquiert une fausse identité qui nous recouvre. Et on passe notre vie entière, du début à la fin, à s'absorber dans cette fausse identité. À mettre de la valeur dans cette fausse identité. Wow! Ça, c'est la puissance de l'illusion matérielle. Donc, le faux égo, il est vraiment... Vraiment... OK? Je vais me garder un petit trésor. Parce qu'il nous colle vraiment à la peau, quoi. Et ça, c'est un problème. OK. Pourquoi le faux égo, il est tellement un problème? Parce qu'il nous pousse à nous identifier à notre mental. Mental veut dire quoi? Écoutez bien. Nos pensées, nos désirs et nos sentiments. Notre faux égo nous pousse à nous identifier à... Pas nous, hein. Ses pensées, ses sentiments et ses désirs. Qui n'ont absolument rien à voir avec notre âme. Parce que l'âme, dans son état éternel, elle est faite pour avoir des sentiments spirituels. Elle est faite pour avoir des pensées transcendantales. Elle est faite pour désirer une relation avec Dieu. Mais ce faux égo nous pousse à nous identifier. Et ça, ça veut dire que ça nous pousse à mettre toute la valeur. Et à penser que c'est quelque chose de véritable. Le problème dans ça, c'est que oui, si on a des bonnes pensées, si on a des bons désirs, et si par la providence, non? Le karma. Si par le karma, on arrive à réaliser nos désirs, ok. Si nos pensées, nos sentiments nous poussent à avoir des bons sentiments, réaliser nos désirs, il n'y a pas de problème. Et si ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, pour les personnes qui ont tout dans cette vie, ok, ça va. Mais combien de temps ça va durer? Et pour ceux qui n'ont pas ça? Donc, on ne peut pas non plus dépendre de ça, non. Parce que l'âme, elle est spirituelle. Elle est transcendantale. Elle est faite pour tellement plus que ça. Tellement plus. Donc, c'est pourquoi, en réalité, il faut vraiment, aujourd'hui, vraiment du plus profond de notre être. Si je peux laisser quelque chose dans la classe aujourd'hui, la leçon du cours aujourd'hui, si on peut réaliser au plus profond de notre être, qu'en fait, notre identité, toutes nos pensées, nos désirs et nos sentiments, c'est quelque chose qui est complètement faux. Alors, on a vraiment un bon bout de chemin de fin ensemble. Ça, c'est certain. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'expérience de ces choses. Parce qu'on est une âme et parce qu'on est une personne, on ressent des choses. On pense et on désire. Ça, c'est normal. C'est ce qui fait que ça semble tellement vrai. Mais le problème dans ça, c'est qu'on désire, on pense et on sent en lien avec l'illusion. Ça, c'est notre problème. Donc, de désirer, de sentir et de penser, ce n'est pas un problème. Mais lorsque c'est absorbé dans notre fausse identité, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'on continue à errer dans ce monde et on est perdu. C'est ça, être perdu. Être perdu, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas où on est et on ne sait pas qui on est non plus. Mais qui on est, ce n'est pas cette fausse identité. Je ne suis pas Govinda Swamy. Donc, le but dans cette vie, ce n'est pas de... C'est pourquoi de... OK, on est une personne. Ça, ce n'est pas grave. C'est vrai. On est une personne éternelle. Mais de penser qu'on est cette personne, ça, c'est notre problème. Et notre problème dans ça, parce qu'on est une personne, on est tellement attaché à cette fausse personnalité. Puis on pense qu'à travers cette fausse identité, on va pouvoir s'accomplir. Mais ça, c'est... la plus grande tricherie qui existe. C'est comme ça. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Krishna. Ça a été écrit il y a 5000 ans par Vyasadev, récité par Krishna lui-même, il y a 5000 ans. Et Krishna, il dit, si tu ne suis pas mes instructions, tu seras perdu. Ça veut dire quoi, suivre les instructions de Krishna? Ça veut dire accepter ce qu'il dit dans la Bhagavad Gita. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es une âme spirituelle. Ton corps, il est faux, il est temporaire. Cette identité qui te recouvre n'est pas la tienne. tu es fait pour vivre avec moi dans la transcendance. Ça, c'est ça. Ça, c'est vrai. J'ai des petites... Des fois, j'ai des petites répliques du Père Pierre. Un jour, on racontera à nouveau l'histoire du Père Pierre parce qu'elle est vraiment touchante. Ça, c'est vrai. Donc, Krishna, il nous aide à comprendre qui nous sommes. Et par le processus de la dévotion, comme il explique dans ses enseignements, on peut dans cette vie, il dit, dans cette vie, on peut goûter au nectar de l'immortalité. Dans cette vie. C'est possible. si on suit les instructions de Krishna. Donc, c'est ça le point. C'est que si on ne se passe ces instructions, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va nulle part. Tout simplement. Parce que, même si on change de corps, avec une nouvelle identité, on reste dans une fausse identité. Donc, parfois, je me rappelle, j'étais chez toi. Justement, on était... Oh non, pas chez lui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mérité pour être chez lui. Donc, j'étais chez... Cet escroc, non. J'étais chez lui. Et on était avec des personnes âgées, de peut-être plus de 70 ans. Et on a parlé de la mort. On parlait de la mort, de la vie après la mort, de l'âme qui se réincarne dans un autre corps. Et il y a une personne qui s'est dit, qui s'est exclamé, ah, mais ce n'est pas grave, en fait. Si je peux continuer dans la prochaine vie, ce n'est pas grave. Je peux continuer encore. Mais on disait, non, ça reste un problème. Parce qu'on continue, mais on continue dans l'illusion. On continue à avoir une fausse identité. Et donc, tout ce qu'on a essayé dans cette vie, et l'insatisfaction et la frustration qu'on a expérimenté à cause qu'on essayait de nourrir une fausse identité, pas notre âme, on devra le refaire encore dans notre prochaine vie. Et on aura encore une fois la même insatisfaction. Ce ne sera pas différent. On sera peut-être dans une autre circonstance matérielle, dans un autre pays. Peut-être qu'on sera plus riche, peut-être qu'on sera plus pauvre. Mais on sera quand même, encore une fois, recouvert par une fausse identité. Et le faux égo, ce vilain garnement, nous poussera à nous coller, non, notre conscience à cette fausse identité. pour une autre vie encore. Et donc, errer dans ce monde, être perdu, ça veut dire vie après vie, après vie, après vie, après vie. On fait ça. Et donc, on pense que dans cette vie, on doit faire quelque chose, mais on a déjà pensé la même chose. Donc, cette idée qu'on peut se réaliser à travers notre identité temporaire, elle est fausse. Certaines personnes dans la spiritualité ou de nos jours disent que on peut se réaliser, non, même à travers nos différentes vies. Mais le progrès, il n'est pas dans le progrès matériel. Il n'est pas parce qu'on retourne d'un corps à un autre, mais c'est toujours la même chose. Pralad Maharaj, un petit enfant de 5 ans, il explique que c'est comme mâcher ce qu'on a déjà mâché. Il n'y a pas plus de spirituel dans un corps matériel, un après l'autre, après l'autre. Ça reste un corps de matière. Ce n'est pas ça qui nous donne l'expérience spirituelle. C'est ça le point. On pense qu'en changeant de corps, vie après vie, on pourra progresser à travers ça, mais ce n'est pas ça qui nous fait progresser. C'est tout simplement l'éveil de l'âme qui nous fait progresser. Ce n'est pas qu'on est dans un nouveau corps, dans un nouveau pays, avec plus de santé physique, avec un mental plus fixé. Non. C'est l'âme qui s'éveille. Parce qu'on est une personne spirituelle et on a une conscience, mais on est endormi. On est dans un rêve en ce moment. On rêve. Et ça, c'est triste. On doit réaliser la tristesse de notre condition actuelle. Parce que cette tristesse, elle nous fait développer un profond désir d'être dans notre vérité, d'être ce que nous sommes réellement. OK. Si on s'imagine un instant, OK. Ça fait des millions et des milliards d'existences que je vis des fausses identités dans ce monde. Vie après vie, après vie, après vie. Si je pense un instant que tout ce que j'ai vécu dans mon passé, c'était me recouvrir de nouvelles fausses identités, que je n'ai jamais, depuis toutes ces existences, depuis tout mon voyage, le long de mon voyage dans ce monde matériel, je n'ai jamais encore réellement fait l'expérience de qu'est-ce que je suis réellement. Pas encore. Est-ce que ça ne nous donne pas assez envie de découvrir qu'est-ce que nous sommes réellement? Ce que nous sommes réellement, parce que, comme on a un peu secoué le bananier, un peu beaucoup, il faut une douce note. Pourquoi on devrait chercher notre vraie identité? C'est parce que notre vraie identité, elle est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est pour ça. Krishna, il explique qu'il est la personne suprême. Qu'il habite dans sa demeure éternelle. Et il explique qu'il a toutes les qualités. Et donc, il y a plein de textes, il y a des milliers de textes qui décrivent les qualités de Krishna. Que Krishna, il est plus beau que des millions de cupidons. Que toute la connaissance émane de sa personne. Et qu'il détient toutes les richesses. Qu'il détient absolument tout. Toutes les qualités émanent de lui. Donc, cette personne, elle habite dans un endroit qui s'appelle Vrindavan. C'est sa demeure éternelle. Et donc, c'est expliqué que l'âme, elle est faite pour vivre dans cette demeure éternelle. Jésus-Christ disait retourner au royaume de Dieu. Ça veut dire quelque chose. C'est pas juste une boule de lumière. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est un endroit où on peut vivre et relationner avec Dieu face à face. Les musulmans, en fait, le but désiré, le but ultime des musulmans, c'est de voir Dieu face à face. C'est bon, hein? Le but ultime des chrétiens, c'est de retourner au royaume de Dieu. Et dans notre tradition, notre but, c'est de retourner dans le village de Dieu et de jouer avec lui. Parce que Dieu, il habite dans un endroit qui est vraiment merveilleux et parce qu'il est éternel, il est éternellement jeune. Cet endroit s'appelle Vrindavan. Et pour pouvoir vivre avec Dieu, pour pouvoir relationner et vivre dans sa demeure éternelle, on doit obtenir un corps qui nous permet de vivre avec lui. Et c'est ce qu'on appelle un corps transcendantal. C'est pas comme ce corps matériel. Premièrement, c'est ce qu'on appelle Bhavasvarup. C'est un corps qui est fait d'amour. Le corps ici, je l'avais réalisé à cinq ans, je me disais, mon corps, j'avais eu cette réalisation, mon corps, en fait, c'est juste la chair des os, du pus, du sang, de la cresse. Non. C'est ça, mon corps. Mais le corps transcendantal que l'âme est dans son éveil spirituel fait pour revêtir, recevoir, il est transcendantal. Ça veut dire qu'il est éternel. Et premièrement, comme j'expliquais Bhavasvarup, c'est un corps qui est fait d'amour. Ce qu'il veut dire, c'est que le sentiment qui nous anime dans notre relation avec Dieu, il manifeste une forme. Un nom, des qualités, un habit et une relation spécifique avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on est fait pour vivre. Et ça ne vient pas de moi, il y a des milliers de textes qui décrivent ça, en fait. Ce n'est pas une imagination, mais il y a des milliers de grands sages, des hommes réalisés, au plus haut niveau de conscience, qui ont décrit, en fait, leur propre expérience du monde de Krishna, non. Et de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur expérience personnelle. Et donc, il nous donne le processus comme Krishna le donne dans la Bhagavad Gita qui peut nous permettre de retrouver notre identité éternelle. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre avec Dieu, parce qu'elle est de la même nature que Dieu. Elle n'est pas faite pour vivre dans la matière. C'est une situation qui est incompatible pour l'âme. C'est pourquoi on est constamment frustré. Parce que notre fausse identité, elle est faite de l'énergie matérielle. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est faite des modes de la nature. La passion, l'ignorance et la vertu. Et ça, c'est un peu compliqué. Parce que l'énergie matérielle, elle a des imperfections. Elle est parfaite dans ses imperfections. Donc, notre corps, il est tout simplement animé. Donc, on expliquait la matière, mais pour ne pas être plus spécifique, il est animé des modes de la nature, de la passion, l'ignorance et la vertu. Qu'est-ce qui fait qu'une certaine personne, elle obtient un corps qu'elle veut juste dormir pour le reste de sa vie? Il y a des gens qui ont un problème de santé où ils font juste dormir. Il y a des gens qui n'ont aucune énergie, trop de léthargie, trop de dépression, ne sont plus capables même de se lever de leur lit. Ça, c'est un corps qui investit plus du mode de l'ignorance. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a tellement d'énergie, tellement de passion et au contraire, il met trop d'énergie, il se brûle, il fait un burn-out parce qu'il a trop pris d'énergie justement pour créer des projets. C'est un corps qui est dans le mode de la passion. Qu'est-ce qui fait qu'une personne souhaite être dans l'harmonie, dans la paix, dans le yoga, la méditation, le végétarien? C'est un style de vie qui est plus dans le mode de la vertu. Quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, qui arrive à contrôler ses sens, ça, c'est un corps dans la vertu. Mais on voit que du à nos vies passées, on obtient un corps qui a ses mélanges. Ce n'est pas que le corps est purement dans la vertu, la passion ou l'ignorance. Le corps, il a différents mélanges, comme notre personnalité aussi. Et donc, selon nos vies passées, on a acquéri justement avec les modes de la nature qui, le karma, a investi notre corps de certains modes de la nature, certains corps plus de passion, d'autres plus de vertu, d'autres mélanges des trois, et ça fait qu'on a une certaine personnalité. Et dû à nos vies passées, certaines personnes ont des personnalités qui parfois sont très négatives ou parfois qui sont très positives. Donc ça, c'est le corps qu'on obtient dans cette vie. On est limité par ces modes de la nature. On ne peut pas faire plus que le corps nous a permis de faire. Non. On a une certaine nature, on a un certain conditionnement. On peut aller essayer d'aller au-delà de nos limites, mais il est quand même toujours dû à notre karma, une certaine limite dû à notre santé physique ou à notre capacité mentale ou à notre intelligence ou à plein de choses que notre karma nous a données. Donc on est beaucoup limité par ça. Donc on est, notre corps, il est défini par notre karma qui manifeste les modes de la nature. C'est ça, notre vie matérielle. C'est une expression des modes de la nature. Tandis que le monde transcendantale, c'est une expression d'amour. Notre corps, il est une expression d'amour envers le divin. C'est un monde d'amour. En fait, c'est expliqué que chaque pas est comme une danse, chaque jour est comme un festival, chaque mois est comme une chanson. Ça, c'est le monde transcendantale. Et donc, on obtient un corps qui nous permet de relationner dans cette réalité transcendantale. ça veut dire un corps qui est éternel, qui est fait d'amour et qui peut justement relationner d'une manière tellement belle et merveilleuse, d'une manière illimitée. Parce que si on peut relationner avec Dieu, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme il est la personne originelle, il détient des sentiments d'amour qui sont illimités. Krishna, quand il aime, c'est comme un tsunami d'amour qui déferle vers nous. Est-ce qu'on peut s'imaginer un tsunami d'amour? C'est inimaginable parce qu'on ne l'a jamais expérimenté, non? Donc, c'est ça quand Dieu nous aime. Et ce qui est beau, c'est qu'on peut recevoir cet amour et on peut même réciproquer parce qu'on a un corps qui est tellement parfait, il nous permet de recevoir des sentiments d'amour tellement profonds, mais aussi d'exprimer un amour qui est tellement profond aussi envers Krishna. Et donc, dans cette réalité, Krishna, il se met à notre niveau. Même s'il est infini, il se met à notre niveau pour qu'on puisse relationner personnellement et intimement avec lui. Donc, c'est ça en fait le monde transcendant. Et c'est pourquoi justement, c'est important de, pas seulement de comprendre le faux ego, notre vraie identité, mais aussi qu'est-ce qu'on est fait pour recevoir dans l'éternité aussi. Parce que si on comprend le but, alors on aura quelque chose vers lequel se tourner, c'est très important ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous anime dans la vie, c'est qu'on a un but. Une personne veut fonder une famille, une autre veut faire une carrière, une autre veut trouver sa paix intérieure, une autre veut trouver son harmonie, non? Une autre personne veut trouver l'amour. On cherche tous quelque chose en réalité, non? Et donc, si on comprend quel est le but ultime de l'existence, bien ça nous permet de nous tourner vers ça. Et juste pour terminer là-dessus, on avait expliqué au départ qu'on a des désirs, on désire, on sent et on pense, mais en lien avec l'illusion, avec la fausse identité. La différence, c'est que dans le monde transcendantale, on pense, mais avec notre vrai corps, non? Avec, on voit avec nos vrais yeux. Là, c'est pas nos vrais yeux, c'est des yeux qui nous ont été donnés par l'énergie matérielle. Mais comme c'est notre forme éternelle, notre forme originelle, on voit avec nos vrais yeux, on entend avec nos vrais yeux, on aime avec notre vrai cœur, non? Et on ressent avec des vrais sentiments d'amour. C'est ça la différence, non? Et on désire avec un cœur qui est pur. On a des désirs qui sont purs parce qu'ils sont influencés par la pure vertu. On expliquait que dans le monde matériel, tout dans ce monde est investi des modes de la nature, la passion, l'ignorance et la vertu. Dans le monde transcendant, tout est investi d'amour. C'est ça la différence. Tout est investi de la pure vertu, non? Donc ici, c'est pourquoi il y a toujours des conflits dans les relations et c'est tellement compliqué de relationner les uns avec les autres parce que premièrement, on a des corps qui sont investis des modes de la nature et qui font que parfois ils sont incompatibles avec d'autres personnes. C'est pourquoi en réalité, de se croire dans cette vie cool, c'est quand même bizarre qu'on y pense un instant. je me dis « Ah, je suis tellement cool et cette personne, elle est tellement pas cool. » Non? C'est tellement bizarre ça. Quand on pense à ça un instant, notre perception de nous-mêmes et des autres, si on pense qu'on est cool et que les autres ne sont pas cool, c'est quand même un sentiment qui est bizarre parce que on se perçoit cool tandis qu'on perçoit juste notre fausse identité et on perçoit les gens pas cool tandis qu'on perçoit juste leur fausse identité. donc c'est pourquoi en réalité, c'est important aussi de dissoudre notre fausse égo et d'aller au-delà du fausse égo parce que notre perception des autres et de nous-mêmes elle sera biaisée aussi. Parce qu'on appréciera une personne pas pour sa vérité mais pour sa fausse identité qui coïncide bien avec nous. Non? On va rejeter une autre personne donc celle-là est mon amie parce que son conditionnement il est compatible au mien mais cette personne son conditionnement il est incompatible avec le mien donc je la rejette. Donc en réalité, c'est pourquoi relationner avec les autres et notre environnement basé sur la fausse identité c'est complètement trompeur parce que on va accepter et rejeter les autres et une circonstance basée sur qu'est-ce qui coïncide bien avec notre fausse identité. C'est pourquoi en réalité on ne relationne pas avec la vérité des autres et avec notre vérité quand on fait ça non plus. C'est pourquoi c'est important d'aller au-delà de notre fausse identité et de se connecter à notre vraie identité. Donc on va terminer ici. Jainetai Gora Primanande Allez, bon.